c'est mon ce que les gens peuvent ça vous pouvez suivre la bosse et un souvelet ceux qui ont la connexion de votre téléphone est-ce qu'il y a des intérêts je te mets au fond ça va ? attends, tu as commencé ? non vas-y, tu prends quand même tu as fait un peu à me présenter présenter la boutique, parler de tout ce qui t'arrive actuellement attends, on est en 3 minutes t'es pas stressé j'espère, un peu un peu, ça va je reste pas tu as la connexion tu viens de faire une connexion oui d'accord c'est pas quoi la connexion ? je vais commencer, comme on se fait un pas quoi C'est parti. C'est parti. Tu vois, je fais ce que je fais. Oui. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je suis Sarah Diakité, commerçante, propriétaire de Dubai Fashion. Voilà. Excusez-moi, je ne voulais vraiment pas, pas du tout. Pas du tout. Je ne voulais même pas venir comme on appelle ça, venir en commerce encore une fois sur les réseaux sociaux. Et avec tout ce qui se passe, avec tout ce que j'entends, j'ai vraiment envie d'éclaircir certaines choses. J'ai vraiment envie de vous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport à Dubai Fashion et pourquoi est-ce que j'ai laissé tomber. Voilà. La dernière fois, j'ai fait un direct pour parler de ce qui m'était arrivé parce que j'étais au commissariat. J'ai fait un direct que je regrette déjà parce que je n'aurais même pas Dieu. Parce qu'aujourd'hui, à cause de ce direct, cette fille est emprisonnée. Chose qui n'était pas mon intention. Parce que pour moi, quand on dit qu'on a laissé quelque chose à Dieu, c'est à la personne idéale qu'on a laissé. Parce qu'après Dieu, il n'y a rien. Il est le seul qui peut nous juger et il est le seul qui doit nous juger. Mais quand il y a certaines personnes qui veulent profiter de la situation pour me déstabiliser, peut-être même que vous voulez me tuer, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas. Vous n'arriverez même pas. Parce que quand vous voulez vous attaquer à une personne ou non, cherchez d'abord à savoir qui est cette personne. Cherchez à savoir qu'est-ce que cette personne représente dans la vie de certaines personnes. Il ne faut pas me saluer. Vous avez commencé un groupe de personnes que je ne connais même pas. Vous n'avez même pas besoin. Je vais commencer par expliquer ce qui s'est passé réellement et comment est-ce que nous nous sommes arrivés jusque-là. Moi, j'ai commencé. Je suis commerçante. Ce n'est pas aujourd'hui. Depuis que j'allais à l'école, je suis commerçante. Tous mes amis savent que je suis commerçante. Ça est dans le sang. C'est un don. J'ai commencé à vendre depuis que j'étais à l'école. Je faisais du porte-à-porte. J'allais à l'école. Après mon BTS. Avant même mon BTS, quand j'ai eu le bac, j'ai ouvert une boutique de mèches dans le quartier Avenue 22, rue 38. C'était ma première boutique. Ce n'était même pas une bonne boutique. C'était, comment on appelle ça ? Un continent. Où je vendais des mèches. Des mèches naturelles, des mèches semi-naturelles. Mais je ne vendais pas du mèche en ce moment. C'était en 2013, je crois. 2012, 2013. J'avais déjà ça. Et je vendais mes mèches. Je vendais des mèches. Après j'ai eu du boulot. Je travaillais à LG. Pendant que je travaillais à LG, il y a quelqu'un qui gênait ma boutique de mèches. Les week-ends moi-même j'étais là, sur place. Je faisais des livraisons et tout. Après LG, j'ai commencé à travailler à la compagnie africaine de crédit. Je suis restée là-bas pendant un bon moment. Et de là-bas, malgré quand j'étais là-bas, je vendais toujours. Tous mes collègues peuvent me témoigner. Parce qu'on me disait, Sarah, elle vente tout. Tout ce que tu lui demandes, elle en a. Même quand je n'ai pas cette marchandise, quand on me dit, ah j'ai besoin de ça, j'ai dit, oui, je peux avoir pour toi. Je vais chercher, je mets ma mèche dessus, et je le vends à la personne. Pour dire que le commerce n'a pas débuté maintenant. Quand j'étais à la compagnie africaine, j'ai commencé à voyager. En 2015, je suis partie la première fois. En 2014, je suis partie la première fois au Maroc où j'ai ramené de la marchandise. En 2015, mon premier voyage était à Dubaï. Où j'ai ramené des sacs, des mèches. Ça a failli même me causer des soucis au bloc. Et je vendais. Je laissais la marchandise à la maison, j'allais travailler. Je publiais mes articles sur Facebook. J'ai pas commencé Facebook aujourd'hui. J'ai pas commencé Facebook pour aller dans les histoires d'amis. J'ai commencé Facebook pour faire mes ventes. C'est pour mes ventes que je suis sur Facebook, je crois qu'autre chose. Vous allez voir que je fais partie des premières personnes qui ont commencé à vendre sur Facebook. Qui ont commencé à faire des directs sur Facebook. Et aujourd'hui, jusque là, quand j'étais à la compagnie africaine, je livrais les mèches, je livrais les sacs. Quand les clients venaient, les clients qui étaient dans la zone de Makori, je vis les autres. Quand ces personnes-là devaient prendre des choses avec moi, il y avait une fille qui descendait devant la bus ici, pour livrer. Le soir, à la descente, à 17h, je faisais mes livraisons. Il y a pas mal de clients que j'ai eus comme ça. C'est de par là, j'ai rencontré pas mal de personnes. J'ai eu quand même un nombre de clients. Je me suis dit, mais attends, je veux faire une boutique. J'ai eu la boutique. J'ai fait une mise à disponibilité pour commencer ma boutique parce que je savais pas ce que ça allait donner. Je savais pas si ça allait marcher ou pas. Donc, je pourrais pas laisser le boulot et venir me mettre dans le comète si ça ne marchait pas. Qu'est-ce que j'allais faire? J'ai fait une mise à disponibilité de 6 mois et j'ai commencé le magasin. C'est ce magasin, c'est mon premier magasin qui est là. Qui est situé à 13 villes, à Rasse 1. Non loin de la baisse ici de la Rasse. Ça, c'est ma première boutique. Cette boutique-là, ça fait 4 ans que j'ai cette boutique-là. Quand j'ai commencé, ça commençait à aller. J'ai commencé à vendre. J'ai commencé à me faire connaître. J'avais déjà une clientèle. Donc, quand les gens m'appelaient, je me déplaçais plus. J'essayais de les faire venir à la boutique. Ah, mais j'ai une boutique maintenant. Pourquoi vous venez pas découvrir la boutique? Les gens commençaient à venir. Et par la grâce de Dieu, ça commençait à donner. Je vends des sacs, des mèches, la dentelle, dentelle de mariée, des tubes. Je vends un peu de tout. Et un peu, un peu, chaque fois, j'arrivais à avoir plus de marchandises. Chaque fois, j'arrivais à avoir plus de marchandises. En 2013. Non, pas en 2013. En 2018, pardon. Il y a des gens mal intentionnés qui sont venus. Cette boutique-là, ils l'ont pas cassé parce qu'ils avaient les clés de la boutique. Je ne sais pas comment ils l'ont eu. Ils ont levé ma boutique. Ça, c'était une première tentative de vol. De vol. D'accord. Ils sont venus. Ils ont ouvert la boutique dans la nuit. Ils ont ramassé pas mal de marchandises. En ce moment, je vendais beaucoup de basins. Et j'avais quelqu'un même qui me donnait des basins. Et je payais un peu, un peu. Donc, j'avais beaucoup de basins. Les gens ont eu confiance en moi. Les gens ont confiance en moi parce que tout le monde sait que je suis une travailleuse. D'accord. Je sais chercher de l'argent. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me donner de l'argent. Je suis désolée. Et je ne sais même pas demander. Parce que tous les hommes que j'ai connus dans ma vie, vous pourrez les demander. Ils vous diront que ça, elle ne demande pas. Parce que quand je demande là, c'est pour demander quelque chose de bon. Demandez quelque chose, pour faire quelque chose de positif avec. Pas aller demander de l'argent pour me coiffer. Et aller demander de l'argent pour faire du n'importe quoi. Non. Si vous n'avez pas eu cette chance dans votre vie, je suis désolée. Ce n'est pas de ma faute. Je vous en prie. Ne m'en voulez pas. Voilà. Ils sont venus ici. Ils ont cassé. Ils ont ouvert. Ils ont emporté les cadenas. J'ai des caméras ici. Ils ont emporté mon X2. Voilà. Ça, c'était en 2018. En 2018. D'accord. En août, fin août 2018. En fin août 2018, ce magasin présent a été cambriolé. Voilà. Pas de personnes inconnues. D'accord. Et jusque-là, je ne sais pas qui était derrière. Et comme j'ai la force. J'ai le courage. Je suis une femme battante. Je sais vendre. J'ai recommencé sans souci. Et ce Dieu-là, dont je parle toujours, m'a aidée. Je me suis relevée. Et très bien même. Très bien. Parce que même pas deux ans après, il m'a permis d'ouvrir la nouvelle boutique que j'ai ouverte à Makori qui a été incendiée. En début de ce mois. Donc, s'il vous plaît. Je viens de très loin. Je n'ai pas commencé le commerce il n'y a pas un an. Il n'y a pas deux ans. J'ai commencé à toucher même beaucoup beaucoup d'argent là. C'est en 2015. Et j'étais commerçante déjà. Ce n'est pas vos petits commerces un peu un peu là non. Et quand j'ai commencé maintenant, j'ai ouvert ma nouvelle boutique. A Makori. D'accord. J'ai ouvert la boutique en août encore 2019. D'accord. Juste avant la fête de Tabaski. Il n'y a même pas six mois. J'ai maintenant ce mois là que ça a fait six mois normalement. Dieu m'a permis d'ouvrir cette boutique là. Dans le magasin qui fait écho de brûler aujourd'hui, a été ouverte, ça fait pratiquement six mois. D'accord. Six mois. Et ça faisait un an et même pas deux ans qu'ils avaient cassé cette boutique. Dieu m'a fait grâce, j'ai pu ouvrir l'autre. D'accord. Je ne sais pas qui était derrière. Mais la personne pensait peut-être me salir. Moi, je n'ai pas pensé à quelqu'un. J'ai dit que c'est Dieu. Parce que quand Dieu ne veut pas quelque chose là, quand on en est mis, même quand il vit, il ne veut pas. J'ai confiance en ça et j'ai la foi. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de foi. J'ai ouvert cette boutique, j'étais contente, j'étais heureuse. J'étais fière de moi. Pas parce que je travaille plus que les autres personnes. Il y a des gens qui travaillent plus que moi, qui n'ont pas eu la chance de réaliser ce que j'ai réalisé. Il y a des gens qui travaillent moins que moi, qui ont eu plus que ce que moi j'ai eu. Mais Dieu m'a donné juste ce dont j'avais besoin. J'étais en France dernièrement, j'ai voyagé. Le 5, je devais rentrer à Bidjan le 6. Le 5, dans la matinée, on m'a peut-être me dit que ma petite carte brûlée. Le 5 février 2020, on t'appelle, étant en France, on m'a dit que ma petite carte brûlée. Mais comment la boutique a brûlée? D'abord, on m'a dit que c'était, comment on appelle ça, un ventilo qui est resté branché, qui a chauffé, qui a fait qu'il y a eu un incendie à la boutique. Et quand on t'a dit ça, ça peut être que si c'est pas Dieu. Parce que quand on branche le ventilo, si Dieu ne voulait pas qu'il y ait du feu, il n'aurait pas du feu, je suis désolée. Mais si Dieu a permis qu'il y ait du feu, c'est parce qu'il voulait me montrer quelque chose, peut-être à travers ça. Ou bien peut-être qu'il veut me donner quelque chose, il faut qu'il m'enlève quelque chose encore. Ça m'a fait très mal. Très mal. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'étais pas à Bidjan. Je n'ai pas venu me filmer en train de pleurer, non. Parce que j'ai vu ma souffrance partie. J'ai vu ma souffrance partie. J'avais mal. Et après, tout le monde m'appelle. Tout le monde m'appelle. Ça a du courage, du courage, du courage, du courage. Mais moi, je sais que si Dieu n'était pas pour, mon magazine n'allait pas brûler. Et j'ai accepté. Et j'ai prié mon Dieu. Je lui ai demandé de me donner la foi. De me donner le courage de refaire encore une autre boutique qui sera mieux que celle-ci. Et je sais que je vais y arriver. J'ai pleuré. J'ai fait mes trucs tranquillement. C'est bon. Il se trouve qu'avant ça, j'avais envoyé la gérante voir le propriétaire du magasin pour lui parler d'un souci que j'avais au niveau de la toiture. Donc, j'ai appelé la boutique. Il me dit, ah, mais c'est la fin du mois. Vu que la boutique a brûlé, est-ce que tu as pu payer ? Tu as pu faire les charges de la boutique ? Est-ce que tu as payé le magasin et tout ? Il me dit, non, que j'ai pas brûlé. Parce que tout l'argent que j'ai vendu et les enveloppes ont brûlé. Pourtant, il y a eu un incendie. Je lui ai dit, ah, Fatou, je t'ai dit de ne pas laisser d'argent à la boutique. On ne laisse pas l'argent dans une boutique. Tu vois que comme moi-même je suis là, je ne laisse pas d'argent à la boutique. Je t'ai toujours dit de ne pas laisser l'argent à la boutique. Maintenant, tu vois que tu as laissé l'argent à la boutique. La boutique a brûlé. L'argent aussi a brûlé. Donc là, je suis obligée de refaire la boutique et encore payer les dettes des dames qui avaient passé des commandes. Puisqu'on a des enveloppes pour nos réservations. Quand les dames viennent faire des réservations, on a des enveloppes. Chaque fois qu'elles viennent, elles déposent des arts. Elles vestent des arts. Une fois qu'elles ont soldé, elles récupèrent leurs marchandises. On avait des enveloppes comme ça de pas mal de personnes. Et en plus de ce qu'elle a vendu, elle me dit tout est brûlé. J'ai dit d'accord. Comme tout est brûlé, il n'y a pas de soucis. Mais il faut aller dire à la dame qu'elle me laisse jusqu'à ce que j'arrive pour que je puisse venir me payer son loyer. Parce que je ne suis pas à Bidjan et quand le marasin a brûlé. Elle m'a dit d'accord, il n'y a pas de soucis. J'ai pris ça chez moi. Moi, j'avais déjà accepté mon marasin a brûlé. Je ne peux rien faire. J'ai pleuré, c'est fini. Quelques jours après, la boutique d'ici... Quelques jours après, c'est 3 jours, c'est 2 jours, c'est 4 jours, 2 jours plus tard, pendant que tu es toujours en France. Pour moi, je suis toujours en France. Parce que je devais venir le 6. D'accord. J'étais tellement affectée, j'ai décidé de ne pas venir parce que je ne voulais pas venir voir ce truc-là. Je ne sais pas comment j'allais le prendre. J'ai décidé de rester une semaine ou 10 jours de plus et revenir tranquillement après. Etant là-bas, la fille de... J'ai une jeune fille qui travaille avec moi ici, qui m'appelle, pour me dire Yako. Et je discutais avec elle. Elle m'a dit, ah, le marasin a brûlé, vraiment beaucoup de courage et tout. Elle m'a dit, c'est pas grave, c'est le Dieu qu'il a fait. Et je dis, tout ce que Dieu fait. Et je sais que Dieu va me donner quelque chose de plus grand après. J'ai cette conviction-là. Elle m'a dit, parce que la façon dont Dieu m'a apaisée, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu veut me montrer. Elle m'a dit, oui. Maintenant, elle dit, attendez que... Mais Fatou dit que l'argent a brûlé à la boutique. Que l'argent n'a pas brûlé à la boutique, hein. Que parce que le jour où il y a eu l'incendie, là, vers 19h, elle est venue dire que l'argent qu'elle a vendu, l'enveloppe avait disparu. Vers 19h. D'accord. Ils m'ont dit que le lendemain, elles vont ramener une dame qui fait le balai pour venir voir qui a pris l'argent. Elle m'a dit, elle a fait des balais. L'argent... Il m'a dit, mais Fatou m'a dit, l'argent a brûlé. Toi, tu dis, l'argent n'a pas brûlé. Elle m'a dit, l'argent n'a pas brûlé. Que parce que le jour, là, on a fermé le magasin, il n'était pas encore 20h. Et elle m'a dit que l'argent avait disparu dans le magasin. Il m'a dit, mais l'argent disparaît comment dans le magasin? Vous êtes combien? Les couturiers, là, ils sont de leur côté, là-bas. Vous, vous êtes bien que toi, Fatou, et ma soeur qui était venue, normalement, pour rester avec vous pendant que je n'étais pas là. Elle m'a dit, non, il y avait une amie de Fatou, Fatim Makalou, qui était avec nous ce jour-là. Fatim Makalou. Fatim Makalou. Donc, c'est la suspecte numéro 1 actuellement, qui est actuellement exposée sur les réseaux sociaux. Effectivement. Voilà. Elle m'a dit, il y avait Fatim Makalou aussi qui était là. Que Fatim Makalou est venue ce jour-là, qu'elle avait midi et août. Elle est sortie avec Fatou. Elles sont allées manger. Elles sont revenues. Elles étaient là. Que Fatou n'est même pas allée à la caisse. Que ce jour, on n'a pas fait de vente dans la matinée. C'est dans la soirée qu'on a fait des ventes. Donc, quand on a fait des ventes, Fatou est venue. Elle a mis l'argent dans la caisse. Et après, elle vient me dire, non, que l'argent. Elle ne voit plus l'enveloppe. Ou elle met l'argent des ventes. Moi, j'ai dit, non, qu'il n'y a personne qui est rentré ici. On était seulement que non. Donc, l'agent ne se fait. Elles se sont discutées entre elles et tout. Non, je ne sais pas. Elle me dit aussi que ce même soir-là, Fatim Makalou, elle a fermé la boutique avec Fatim Makalou. Elle dit, mais pourquoi tu fermes la boutique avec Fatim Makalou ? Et Fatou n'était pas là. Elle dit, non. Que Fatou, quand elle a dit que l'argent est perdu, elle n'était pas bien. Elle allait se mettre de côté. Donc, avec Fatim Makalou, on a fermé la boutique. Parce que la boutique, normalement, une personne ne pouvait pas y fermer la boutique. Que non, c'est Fatim Makalou qui m'a aidé à fermer la boutique. Donc, quand Fatim Makalou m'a aidé à fermer la boutique, elle a récupéré la clé et elle l'a mis dans le sac de Fatou. Et on est partis emprunter notre ordre. Chacune est rentrée à la maison. D'accord. Elle dit, mais non, le lendemain matin, vers 5h, 6h, Fatou m'appelle pour me dire la boutique en temps de brûler. Oui, elle dit, mais si on t'appelle pour dire la boutique en temps de brûler, tu as la clé, mais va, dépêche-toi de partir. Elle me dit, non, je ne retrouve pas la clé. Que quand tu as fermé la boutique avec Fatim Makalou, où vous avez mis la clé ? Fatim dit, mais ne me demandez pas. Parce que quand on a fermé la clé, tu m'as dit de donner la clé à Fontim Makalou. J'ai donné la clé à Fontim Makalou. Fontim Makalou a mis la clé dans ton sac. On est partis ensemble après, que je ne sais pas à faire des clés. Elle dit maintenant à l'autre Fatim, mais Fatim, viens m'aider à chercher la clé. Ça, c'est ma géante. Elle dit, Fatim, viens m'aider à chercher la clé. Fatim qui se déplace, elle vient, elle aide à chercher la clé. Elle cherche la clé. Elle ne trouve pas la clé. Pendant que les pompiers sont arrivés là-bas, il n'y avait pas de clé. Donc, Asta, ma belle-sœur a demandé, mon ex-belle-sœur a demandé de casser la boutique parce qu'elle habite juste derrière la boutique. Donc, ils ont cassé. Après, ils ont appelé Fatou. Fatou est venu. Elle dit non, que je m'étais évanouie. Donc, la clé est tombée, je ne sais pas où. Donc, quand c'est comme ça, tu vois, vu le choc, les gens se disent que, parce qu'on a annoncé peut-être que la boutique a brûlé, elle est tombée. Chose qui était fausse. Ce n'était pas vrai. Maintenant, elles ont ramassé les trucs tranquillement. Elles ont ramené ça chez mes parents à la race aussi. Il y a des choses qui n'avaient pas brûlé complètement. Il y a des choses qu'on n'a pas pu récupérer. Il y a des choses qui étaient bien, mais avec l'eau qu'ils ont versé pour éteindre, comment on appelle ça ? Le feu. Le feu. Il y a des dentelles qui étaient sales. On ne peut pas les revendre. D'accord. Donc, ils ont ramené ça chez mes parents ici. Ils ont essayé de faire des tris autres. Fatima Kalu était là. Fatima était là. Il y avait tout le monde. Il y avait mes soeurs. Il y avait mes frères. Il y avait des gens même que je ne connaissais pas. Il y a eu du monde. Et quand j'ai vu cette vidéo avec du monde, je me disais, mais attends. Il y a tout ce monde là qui est venu. Parce que la boutique de ça a brûlé. Il me soutenu. Il me soutenu. Il me soutenu. Et les gars qui t'aidaient à pleurer, à compatir à ta douleur. Donc, j'étais émue. J'ai dit, attends, moi j'ai brûlé mon magazine là. Tout ce monde là, la race, pour m'aider. J'étais encore plus soulagée. Je me suis apaisée encore. Parce que Dieu ne fait pas ça à tout le monde. Et en plus, ils ont pu, comment on appelle ça, sauver certaines choses. Donc, moi, j'ai vu cette vidéo pendant que j'étais en France. J'ai parlé avec Fatou ce jour là. Elle était inconsolable. J'ai vu Fatim Makalu. Ma belle, ma marraine, elle a fait à manger. Elles ont mangé. Elles causaient. Elles travaillaient. Moi, je vois que ma boutique a brûlé, c'est Dieu. Et puis, je vois tout ce monde la réunie pour m'aider. Je suis contente. J'ai mal, mais je suis bien quand même parce qu'il y a des gens pour m'aider malgré que je ne suis pas là. Il y a des gens qui auraient pu avoir une boutique brûlée. Il n'y a même pas quelqu'un pour te soutenir. Donc, j'étais là. J'ai laissé. Donc, quelques jours après, on m'a fait savoir que l'argent n'avait pas brûlé et tout. Et que Fatim Makalu dit qu'elle s'était fait agresser ce même soir-là à 2h du matin. Et qu'on me dise encore que l'argent était perdu. Pendant que l'autre m'a fait croire que l'argent avait brûlé. Je dis, mais attends, il y a trop d'histoires autour de ce problème-là. Après, j'ai commencé à réfléchir. Et puis, après, il dit non. Il dit à quelque chose de ce truc. C'est pas possible. J'ai eu une intuition. J'ai eu une intuition. J'ai eu une intuition. Après, j'ai fait un rêve bizarre quand il me souhaitait le matin. Bizarrement, j'ai pris mon téléphone. C'est Fatim Makalu que j'ai appelé. Allô, Fatim, comment tu vas ? Et tout ça va ? Et tu veux ça va ? Il dit, Fatim, excuse-moi. Normalement, à boutique à brûler, je dois pas t'appeler toi. Celle que je dois appeler, c'est Fatim. La gérante. La gérante. Il dit, mais vu qu'il y a ton nom, on me dit que c'est toi qui as fermé le magasin ce soir-là. Et tu as mis la clé dans le sac de Fatou. Et tu dis que tu t'es fait agresser. Est-ce que tu n'as pas oublié par hasard de mettre ma clé dans ton sac ? Et t'es peut-être agressé après. Peut-être que l'agresseur, il a pris ma clé dans... Puisqu'il t'a agressé, peut-être qu'il est parti avec ma clé et tout, je sais pas. Il me dit, non, 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 non. J'ai mis la clé dans le sac de Fatou. J'ai mis la clé dans le sac de Fatou. Il me dit, il faut m'excuser. Je te demande s'il te plaît s'il y a quelque chose pour me dire. Parce que je sais pas... J'ai fait un rêve et puis ça me tape. J'ai quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. J'ai dit, parce que depuis la dernière fois, j'avais accepté. J'ai mis ça sur le compte de Dieu et tout. Mais pourquoi maintenant là, je commence à réfléchir beaucoup à ça ? J'ai dit, je sais pas, c'est pour ça que je te demande. Elle m'a dit, non, j'ai mis la clé dans le sac de Fatou. Il faut lui demander. Elle a raconté plein de trucs. J'ai dit, ok. J'ai appelé ma géante. J'ai dit, mais Fatou, pourquoi est-ce que le jour là, tu as menti que tu t'es évanouie, pendant que tu t'étais pas évanouie et que la clé était tombée en fait ? Elle m'a dit, non, que comme on m'a appelé, j'ai eu peur. Je n'avais pas la clé, je sais pas. Donc j'ai dit ça comme ça. J'ai dit, mais non. Tu peux pas avoir le temps de réfléchir pour mentir pendant que tu as ce problème-là. J'ai dit, Fatou, dis-moi la vérité. Où est ma clé ? J'ai dit, ok, actuellement, où est ma clé ? Elle me dit, je sais pas. La boutique a déjà boulé, ça c'est fini. J'ai pleuré, c'est fini. Mais, il faut que j'ai ma clé. Elle me dit, je sais pas, parce que c'est comme ça qu'elle m'appelle. Elle me dit, je sais pas que j'avais la clé. Mais Fatou, ma calou m'a dit qu'elle a mis la clé dans mon sac. Le matin, quand ils m'ont appelé, moi j'ai pas vu le clé. J'ai pas retrouvé de clé dans mon sac. Je dis, c'est pas possible. Vous allez sortir ma clé. Je sais pas comment, mais vous allez sortir ma clé. Parce que déjà, toi, tu m'as menti que l'agent est brûlé. Pourquoi tu me mens ? Tu peux me dire, ah, c'est vrai que la boutique a brûlé. Mais avant ça, il y a quelqu'un qui m'avait déjà volé. Tu vois ? Mais pourquoi toi, tu me dis que tout l'agent a brûlé pendant l'incendie ? Je dis, mais tu mens pourquoi ? Je dis, ça prouve qu'il y a quelque chose derrière cette histoire-là. Il faut que vous me dites la vérité. Si vous ne me dites pas la vérité, si j'arrive à Abidjan, ça va mal se passer. Pendant tout ce temps, vous n'êtes pas Abidjan. Mais vous avez une intuition que quelque chose de grave s'était passé. Voilà, j'avais cette intuition. Et chaque fois que ça me tape dans la tête, je prends mon téléphone, j'appelle Fatim Makano. J'appelais Fatim Makano plus de 5 fois. Chaque fois que je l'appelle. Après, il y a un monsieur, il y a mon frère qui m'a dit qu'il y a un monsieur qui l'allait chercher pour venir faire les travaux de la boutique, puisqu'ils ont cassé. Donc, il fallait qu'on essaie de refermer la porte, parce qu'on avait des choses qui avaient brûlé, qui n'avaient pas trop brûlé dedans. Donc, le monsieur qui l'allait chercher pour venir faire les travaux, le monsieur lui dit, mais attends, que... qu'est-ce qui a provoqué l'incendie ? Mon frère lui dit, non, que... on dit, c'est le courant, là. Il dit, ah, d'accord, que sinon, j'ai vu une dame ici, à... entre 2h et 1h du matin, je l'ai vu devant la boutique, là. Que j'allais uriner devant l'école Béreté, mais quand je retournais pour lui faire face, elle est rentrée dans le couloir qui est à côté. Et je suis venue regarder, j'ai vu qu'elle était assise, là. Mais elle était toute seule, il n'y avait personne ici. Comme mon grand frère m'a dit, ça m'a dit... S'il a vu quelqu'un à 7h, là, devant ma boutique, c'est qu'il y a quelque chose encore. Il dit, parce que ce n'est pas une rue où quelqu'un peut venir s'asseoir à 2h du matin, ou venir s'arrêter à 2h du matin. En moins, ce qu'elle soit une prostituée, excusez-moi du coeur. Il m'a... Maintenant, ma sœur m'a dit qu'elle prostituée, qu'elle avale à quel client. Il y a combien de personnes qui passent dans cet endroit-là, le soir ? Et parce qu'il fait, ça fait trop peur, là-bas, la nuit. Il dit, mais tu veux que je dise quoi ? Donc, j'ai rappelé Fatima Kalou et dit, Fatima Kalou, on dit, il y avait quelqu'un devant ma boutique. Est-ce que tu n'as pas laissé ma clé dans ton sac ? Et la personne qui t'a agressé peut-être, tu vois, a récupéré ma clé et puis il est parti à la boutique. Il dit, mais comment ? Je suis sûre que j'ai mis la clé dans le sac de Sarah. Il dit, tu es sûre que tu as mis la clé dans mon sac ? Il me dit, bon. Tu es sûre que tu as mis la clé dans le sac de... Pardon pas Sarah, de Fatou. Il dit, tu es sûre que tu as mis la clé dans le sac de Fatou ? Il me dit, je suis sûre et c'est certain. Il dit, bon, moi, c'est à fait la militaire parce que là, je suis sûre que j'ai fait quelque chose. Parce que ça ne me quitte pas la tête, je ne sais pas, j'ai une intuition. Elle dit, en tout cas, moi, je peux faire ce que je veux. Je peux aller où je veux. Mais elle, elle est sûre qu'elle a mis la clé dans le sac de Fatou. Il dit, bon, d'accord. Il dit, cette fois-ci, peut-être que c'est Dieu, je pense. Mais peut-être que Dieu est passé par quelqu'un pour faire ça. Mais il faut que je sache comment est-ce que ma boutique a brûlé. Ça, il faut que je sache. Je lui ai dit, tu sais, il y a une caméra devant Carrefour qui fait face à ma boutique. Carrefour Macorriplice. Carrefour Macorriplice. D'accord. Il dit en plus, il y a l'état de Côte d'Ivoire qui est venu mettre une caméra juste à côté de la boutique. D'accord. Il dit, donc, je vais m'arranger pour pouvoir visionner leurs caméras. Les enregistrer de ces caméras en question. De ces caméras là en question. Pour savoir qu'est-ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. Elle dit, d'accord, tu peux aller vérifier ce que tu veux. Il n'y a pas de soucis. Il dit, non, il ne faut pas me dire qu'il n'y a pas de soucis. Parce que je n'ai pas envie de découvrir quelque chose qu'il ne faut pas. Je n'ai pas envie de vous voir dans ma caméra. Je n'ai pas envie de voir quelqu'un qui est proche de moi. Non, s'il y a un problème là, s'il vous plaît, dites-moi. Fatime, je ne te demande pas. Non, s'il y a un problème, il faut me dire. Parce que le problème de clé là, ça me tape sur le système. Tu sais quelque chose. Elle me dit ça. Que nous sommes toutes victimes comme toi. Tu es aujourd'hui, tu nous as laissé ta boutique que tu es partie. Et il y a eu un incendie. Nous normalement là, nous on doit t'accompagner même par les potilles plaît. Je dis, t'es sûre, elle dit, oui. Tellement elle me parle. J'ai dit, l'entendre parler, peut-être, ça dit que je ne peux pas imaginer que c'était elle. Mais je pensais plus peut-être qu'elle ait pris ma clé, quelqu'un voulait ma clé avec elle. Je ne sais pas. Mais je n'imaginais pas que Fatime Macalou pourrait nous faire ça. Parce que c'est une fille qui ne parle presque même pas. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Elle est toujours dans son coin. Et ce n'est pas ma camarade. Pour les gens qui disent que c'est mon ami, Fatime Macalou n'est pas mon ami. Donc vous ne connaissez pas Fatime Macalou. Je la connais, mais ce n'est pas mon ami. D'accord. Vous ne la fréquentez pas en héros. Ce n'est pas quelqu'un que je fréquente en plus. D'accord. Il n'y a pas de lien entre, le lien qu'il y a entre Fatime Macalou et moi, c'est le lien de pas ma, comment on appelle ça, ma gérante. Pas ta gérante. Parce qu'elle vient voir ma gérante. Elle passe du temps avec ma gérante. Donc à travers ça, elle est dans ma boutique. Quand elle vient, bonjour ça va, bonjour ça va, on dit quoi ça va, point. Il n'y a pas de causerie entre Fatime Macalou et moi. C'est pas mon ami, c'est pas ma petite. Elle vient juste derrière ma gérante. D'accord. Elle est l'ami de ma gérante. Donc ce n'est pas mon ami. Je n'ai pas d'ami d'ailleurs. Voilà. Donc, j'étais là, j'ai dormi un jour quand je me suis réveillée. Je l'ai appelé et une dit. Tout ce temps, j'étais en France. Tout ce temps j'étais en France? Ce n'étais pas le bébé ? Tout ce temps j'étais en français. Il m'entendu l'idée? Tout ça se passe au téléphone. 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 Un jour j'ai l'appelé, je l'ai dit à Fatime Macalou. Je viens de faire... Il dit, excusez-moi il n'est dit... Il dit à di luckии precisa deimat, mais je ne sais pas. Il dit à une justice dans nos . Dans tes affaires? Dans mes affaires. Il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il dit, mais je ne sais pas pourquoi quand je pense ça, c'est à toi que je pense, c'est à toi que j'appelle. Femme, arrête, s'il te plaît. Il dit, je ne sais pas pourquoi c'est à toi que j'appelle. Elle me dit, hé Sarah, comment tu peux penser que moi je puisse te faire des trucs comme ça? Il dit, non, je ne pense pas à toi en fait, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a profité de toi, oui, a profité de Fatou, parce que pourquoi ma clé est perdue? Mais j'ai besoin de ma clé, il faut que vous me retrouviez ma clé. Il y a ton nom dans la affaire de ma clé, donnez-moi ma clé. Je lui dis, parce que si tu me tues, tu ne me dis pas quelque chose au concret. Moi, je vais venir à Bidjan demain, je vais voir si je peux avoir un billet, demain je viens à Bidjan. Et quand j'arrive à Bidjan demain, il faut que je trouve ma clé. Et je vais trouver ma clé, parce que je vais aller voir les gens, ils vont me donner une solution pour trouver ma clé. Elle dit, d'accord, ça va, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, je peux partir, elle dit, oui. Elle dit, si je viens à Bidjan, je ne vais pas aller porter plainte. Elle dit, oui. Elle dit, donc moi, je ne vais pas aller porter plainte, comme c'est vous qui étiez à la boutique. Elle dit, donc vous-même là, vous allez aller porter plainte. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai rappelé Fatou, j'ai dit la même chose à Fatou. J'ai appelé le chéri de Fatou, j'ai dit au chéri de Fatou, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe là. Si je suis arrivé à Bidjan que ça tourne mal, ne m'en voulez pas. Parce que ça fait combien de temps, j'appelle cette fille-là, j'essaie de discuter avec elle, pour qu'elle me dise quelque chose, elle ne me dise rien. Mais j'ai pourtant une forte intuition qui me dit qu'il y a quelque chose derrière ce problème-là. Mais elle ne veut rien me dire. Il m'a dit, non, attends, je n'ai pas la Fatou, il n'a pas la Fatou, il m'a rappelé. Il m'a dit, ah, c'est la même chose qu'elle disait. Quand on vient de la Fatou, je suis allé, j'ai promouvé. Je suis venu à Bidjan au lundi. Le lundi passé, par hier. C'était le problème. Lundi de la semaine dernière. Quand je suis arrivé le dernier de la semaine dernière, avant que j'arrive, j'appelais un ami, est-ce qu'il pouvait aller trouver une solution pour qu'on puisse voir les images de Kafou et tout. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Nous, il a activé son réseau. On nous a mis en contact avec le commissaire du 9e arrondissement. D'accord. Il est allé voir le commissaire. Ils ont commencé l'enquête avant que j'arrive. Et quand je suis arrivé deux jours après, ils m'ont dit, non, qu'il y a un camion qui est passé là, devant le magasin, qui sortait du feu. Je ne sais pas comment. Il y avait du feu qui sortait du camion. Il y avait du feu qui sortait du camion. Donc, eux, ils ont dit, ah, est-ce que ce n'est pas le camion qui a oublié le magasin. Ok. Tu vois, vous, je que je venais, j'étais dans la voiture, je venais à la maison, à l'arroport. Ils m'ont dit ça. J'étais, j'étais persuadée que c'était ça. Donc, parce que j'ai vu la vidéo, je vois qu'il y a le camion là qui sortait du feu. Donc, déjà, que vous êtes en France, vous vous apprêtez à venir à Bidjan, on vous envoie une vidéo. Non, non, quand je suis arrivé à Bidjan. Parce que avant que j'arrive, ils ont mené les enquêtes sur la vidéo, on a vu un camion qui passait, qui projetait du feu. Là, le camion avait un souci, mais on ne savait pas comment le feu la sortait du camion. J'ai vu cette vidéo-là. J'ai dit, eh, je venais, je quittais la repos pour venir à la maison. Et puis, j'ai regardé, j'ai dit, eh, j'ai dit, je ne suis venu pour rien. J'ai dit, oh. Maintenant, ils disent, ils vont chercher le propriétaire du camion, ils ont pris le nouveau matricule de sa voiture et tout, pour qu'ils puissent venir voir les dégâts que son camion a fait. D'accord. Donc, quand moi, je suis arrivée, je suis partie, le lendemain, je suis partie au magasin de la part, je suis allée regarder et tout. Mais non, j'ai regardé la toiture, tout était brûlé, tout était noir. Mais non, quand je regarde, les plafonds étaient brûlés et tout. Donc, il y en a qui sont tombés, il y a des trous. Non, je regarde, mais je ne vois pas de trous dans, comme on appelle ça, dans la toiture. Parce que si le camion a jeté du feu, tu la toiture, normalement, ça brûle pour descendre. Il n'y avait pas de trous. Il dit, non. L'électricien qui a fait mon banchement est venu. Non, il est venu, il a dit, ah, mais toi, tu as fait quel travail ici parce qu'il y a eu du feu. Il m'a dit, non, que ça va, quel est ton problème, là, quel est ce que c'est pas le courant. Parce que c'était le courant, le disjoncteur allait sauter. Que c'est pas le courant. Et non, quand tu as dit autre chose, mais c'est pas le courant. Il dit, t'es un courant. Il dit, mais on a vu une vidéo, on dit, c'est le camion. Dans ma gaselle, elle fait 7 mètres, presque 8 mètres de l'intérieur. Et la route est là. Donc, comment le camion là-bas pour jeter du feu jusqu'au fond. Et puis, l'incendie a commencé au niveau de ma caisse. Il dit, comment le truc là-bas jeter. Mais si t'achètes que ça tombe, là, normalement, il doit y avoir un trou dans la toiture. Le monsieur m'a dit que c'est pas le camion. Parce que si c'est le camion, il aura forcément un trou. Parce que le feu va brûler la tôle, puis ça va descendre dans le magasin. Moi, j'ai rappelé, mon ami, il a dit, ah, ça là, c'est pas, comment on appelle ça, c'est pas le camion. Et lui, c'est pas le camion. Et lui, c'est pas le camion. Et lui, il a dit, mais viens, parce qu'il y a pas de trou, ils sont venus me voir. Et il a dit, oui. Et il a rappelé, maintenant, le commissaire, que tes gars m'ont fait un rapport et tout. Mais ils ont dit que c'était le camion. C'est vrai qu'on voit le camion qui passe, qui a du feu, mais c'était pas le camion. Et il dit, d'accord. Mais non, moi, je lui ai dit, s'il vous plaît, moi, je veux pas de problème. Je veux pas envoyer quelqu'un en prison, ni rien. Parce que j'ai déjà, j'ai déjà accepté, en fait. D'accord. Parce que s'il y a eu du feu, c'est parce que Dieu a accepté quelque part. Si Dieu n'a pas accepté, il n'aura pas de feu. Donc, est-ce que vous pouvez visionner la caméra de 20h à 5h, puisque c'est à 5h que les gens ont découvert que... Le magazine est en train de tourner. Ils m'ont dit, il n'y a pas de soucis. Donc, ils ont visualisé. Ils ont visualisé, mais non, ils ont vu qu'il y a quelqu'un qui était venu ouvrir la boutique. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ah, on voit quelqu'un venir ouvrir la boutique et tout, mais on voit pas bien la personne. Ça, c'était la caméra de l'État, je crois. Maintenant, ils vont aller voir les gens de Carrefour, puisque eux, leur boutique fait face à... À ta boutique. À ma boutique. Ils ont des caméras qui fait face à mon magazine. Ils vont voir avec eux. Ils sont allés voir avec eux. Ils ont vu maintenant que Fatim Macalou, et ils savaient pas que c'était Fatim Macalou, ils ont vu une dame qui est venue, qui rôda autour du magazine depuis une heure du matin, et qui a commencé à ouvrir la boutique vers deux heures. Et elle a essayé de rentrer, elle n'est pas rentrée. Elle est retournée après. Elle est retournée, elle est partie. Elle est en train de passer les parties. Vers deux heures, trente et hôte, elle est revenue. Quand elle est revenue, ça se passe, elle a ouvré la boutique. Elle est rentrée. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle est ressortie. Elle a refermé la boutique. On voit qu'elle en prend un taxi et elle part chez lui. Elle était sûre ou elle était en compénie ? D'accord. Elle était pas nous, on pensait qu'il y avait deux personnes. Puisqu'il y a une première personne qui est venue, qui est partie, sur cette caméra-là, on voyait pas de biais. D'accord. Et il y a une deuxième personne qui est venue. Donc nous, on est parti sur la base de deux personnes. Maintenant, quand le monsieur m'a rappelé, ah ça, il y a quelqu'un, on ne sait pas c'est qui. Donc il faudra venir voir qui c'est. Il dit, ah, il dit, vous avez vu quelqu'un, il dit oui. Il dit, si vous avez vu quelqu'un, c'est pas la peine. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a ouvert la boutique, ça me suffit déjà. Je voulais juste savoir ça. Il m'a dit, comment, il faut venir me dire, c'est quelqu'un qui est venu ouvrir ma boutique là. C'est quelqu'un qui est proche de moi. Il est venu voir la caméra et découvrir qui c'est là, je n'ai pas supporté. Parce que là, j'ai commencé à oublier, pas oublier, mais j'ai accepté le dégât qui s'est produit dans ma vie. Je suis en train de voir comment est-ce que je vais recommencer ma boutique. Mais venu voir la personne là, je ne sais pas si je vais supporter. Il dit non, il faut venir, il dit je ne peux pas, il dit je voulais juste savoir. Tu es sûr que j'ai vu la vidéo, il y a quelqu'un qui est rentré, qui est sorti, non ? Il dit oui, hier, elle sort, elle n'a pas rentré la première fois, la dernière fois, elle est rentrée, elle est sortie. Et trois minutes après, on va du, on va la fumer et en gros du magasin. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Je ne suis pas parti. Il m'a rappelé, ça, il faut que tu viennes. Je ne pourrais pas, parce que j'avais peur de voir quelque chose que je ne voulais pas voir. C'est comme ça le dimanche, mon ami qui m'a mis en contact avec lui m'a rappelé, il m'a dit ça, tu ne peux pas nous faire faire un boulot et on t'appelle maintenant pour aller voir, tu ne vas pas. Que la prochaine fois que tu as un souci, il ne faut pas nous fatiguer, parce qu'on ne va pas faire. Il faut aller, même si tu veux rien faire, il faut aller au moins voir qu'est-ce qui s'est passé, peut-être tu vas voir qui a fait ça et tout. Il m'a dit, ce sera difficile pour moi de supporter, parce que déjà, s'il y a une affaire de clé, il y a quelqu'un qui est venu ouvrir, parce que quelqu'un qui ne me connaît pas n'aura pas la force, il n'aura pas le courage de se réveiller à deux heures du matin, il va prendre le risque. Parce qu'il y a des gens, quelqu'un qui peut le voir, si c'est devant se promène et tout, on peut le voir pour, je ne sais pas. Il m'a dit, non, il ne faut pas tirer. Je ne me suis pas parlé, je me suis levée. Je suis partie. Quand je suis partie, j'ai vu la vidéo. Quand j'ai vu la vidéo, il était difficile. Je me suis dit, je suis dépassée, parce que, déjà, j'ai accepté ce que Dieu a fait dans la vie, et là, je viens voir, c'est des gens qui sont proches de moi. Il dit, elles sont proches de toi comme moi, que tu l'as connu, que tu l'as connu, que c'est une amie à ma gérante. Il m'a dit, bon, on va aller la chercher, il dit non. Je dis non. Il dit, parce que cette fille-là, j'ai tellement parlé avec elle, je ne pouvais pas imaginer qu'elle soit là. Donc, moi-même, je vais aller la chercher, parce que comme vous allez la chercher, la police, je vais chercher quelqu'un à la maison, je vais parler d'humiliation. Il dit, moi-même, je vais aller la chercher. Donc, au moment où vous découvrez que c'est Fatima Kalou qui a fait dans ce coup, la police vient intervenir. Il l'a encore, vous demandez pardon à la police d'attendre que vous-même, vous partiez la voir pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a fait ce coup-là en question. Donc, quand je suis parti du commissariat, je l'ai appelé, je parlais avec elle, je suis fatiguée. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je viens prier. Il dit, je veux qu'on parle. Il dit, d'accord. Que tu es venu? Il dit, oui, je suis arrivée. Puisque la dernière fois, je t'ai appelé, quand je suis arrivée, là, lui, le ministère, tu étais la première personne que j'ai appelée. Il dit, donc, je suis là. Elle est d'accord? Et lorsque vous l'avez rencontrée, elle était surprise, elle avait l'air étonnée ou alors elle avait un sang-froid, de d'innocente? Je sentais la peur dans ses yeux. D'accord. Je sentais la peur dans ses yeux. Je suis partie chercher ma gérante d'abord parce que c'est elle, la base, ça, elle que j'ai eu ma clé. Je l'ai appelé, je suis venue là, j'ai appelé, je suis venue là, j'ai appelé, je l'ai 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 appelé. Et puis, moi, je vais t'appeler, je vais t'appeler, où tu seras, je te récupère et puis, on va aller parler, on m'a dit d'accord. Moi, j'avais appelé, Fatima m'a appelé, après, il m'a dit, on était chargé, on est parti au commissariat. Il dit, bah, comme je t'avais dit que j'allais ai jeté la patronne tête et toi, voilà, donc je suis venue, voici le monsieur, je veux que vous ne vous m'expliquez encore une fois, ce qui s'est réellement passé. Donc, le monsieur a la pose des questions, elle raconte les mêmes choses, elle est donnée la claire à Fatuo, il est fait comme si, d'autres choses que je vous ai racontées, au départ. D'accord. nous c'est que vous êtes sûr et d'ici en ce moment on avait déjà vu la vidéo en question il dit qu'il est fatigué qui est fatigué qui est fatigué qui est fatigué la gérante c'est qui fatigue fatigué c'est moi la fatigué ma peau c'est toi et dix ans et qui avait la plus ce soir elle dit non j'ai donné pas tout pas tout dit mais j'ai pas vu d'écartement ça se discute et le monsieur m'a dit ça tu peux sortir je suis sorti d'assistir je sais pas ce qu'est ce qu'il leur a dit et après il a ouvert la porte il avait déjà montré en fait mais en ce moment là on était déjà effondré par la tristesse parce que c'est une proche qui vous a fait cela parce que je peux faire c'est pas mon ami elle en fait ligne de père de mer en fait que c'est un peu sa situation quand j'ai dit que c'est une telle personne j'étais tellement dépassé en même temps puisque elle dit quand il n'est pas l'été de ça aujourd'hui des mètres et dix ans après deux mètres et dix ans dont j'ai pu monter les fonds je voulais juste enregistrer la conversation qui avait maintenant je n'arrivais pas à faire l'enregistrement donc je suis parti j'ai fait un direct je fais où je voulais pas montrer son visage parce que je voulais pas vraiment l'affiché les gens pourront dire ce qu'ils ont envie de dire moi en tout cas je sais que je voulais pas afficher Fatima Cali mais je voulais juste enregistrer comment l'appel et la conversation que j'avais avec elle je voulais que ça reste dans mes films d'actualité parce qu'en ce moment là le policier était déjà sorti il m'a laissé parler avec elle donc j'ai eu peur quand le policier entre elle raconte autre chose où j'ai commencé à faire quand j'ai fait le direct je regardais même pas les commentaires je pourrais pas pleurer ce moment parce que vous n'imaginez pas comme de fracette j'avais déjà il ya plus de quand on pleut et j'avais suffisamment pleuré quelque chose après je peux plus pleurer pour cette même chose mais j'étais quand même je savais pas je savais pas quoi faire à fatigue je savais pas quoi lui dit mais fatigue n'allait pas partir plus en cause de menthe c'est quelqu'un qui n'a pas papa et la famille est bien que ça se mette moi j'ai pas fait partie de nos films en prison je suis désolé déjà qu'en fatigue m'a qu'a venu mettre le feu à la boutique ça a fait mais la boutique elle est sortie si dieu ne voulait pas le feu là n'allait pas s'allumer je suis pécheur des dessins dont je sais que peut-être que dieu est passé par fatigue m'a qu'a l'ont fait ça mais je pensais pas aussi qu'en réalité que fatigue m'a qu'on pouvait faire un truc comme ça donc j'étais mélangé dans la tête en fait en ce moment là je ne fais pas je l'ai dit je porte à peine pour toi parce qu'à la base je venais pas chercher le propriétaire de l'acte pour l'envoyer en prison mais je le faisais pour être rassuré pour avoir la tête libre parce qu'au départ je pensais que c'était dieu mais après il est dit mais attends c'est dieu et ça reste dieu mais il y a quelqu'un qui est entré dedans en fait c'est ça que je voulais savoir et j'ai souci moi j'ai mis Fatima Kalou en prison je n'ai pas mis Fatima Kalou en prison quand j'ai dit que j'ai laissé ma chose à Dieu est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire justice plus que Dieu est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rendre justice plus que Dieu il n'y a pas si c'était là je n'en vois pas Fatima Kalou va partir en prison on en fait peut-être deux ans bien cinq ans ou peut-être dix ans je ne sais pas mais quand Fatima Kalou ressort de la balle qu'est-ce qu'elle va devenir qu'est-ce qu'elle va prendre là bas elle peut devenir encore méchante comme elle peut devenir moins méchante moi je sais pas ça mais le départ de Fatima Kalou à la matale je voulais pas que la base soit et comment on appelle ça de vous de moi d'accord je voulais pas du temps malgré votre peine malgré votre douleur l'autre perte quand j'ai commencé à vendre en 2015 si tu m'avais dit que en 2018 2019 j'allais compter les 20 millions les commets des millions je n'allais pas croire et puis je vous dis vos histoires je voulais pas parler mais il y a vu en disant que on va en venir on va en venir parce que on veut comprendre d'abord la base de l'histoire de du magasin brûlé avant d'en arriver sur ce qui se raconte sur la toile et voilà pourquoi on fait ce direct là pour donner plus de déclarations sur ce qui se raconte sur la toile en question donc on va poursuivre avec l'histoire de ma calou qui ce qui est en prison maintenant mais qui qui n'est pas venu de par vous mais c'est la justice qui a fait sa loi en question voilà vous n'êtes pas à la base de son départ en prison faut que ce soit clair pour tout le monde moi j'ai laissé à dieu je pense que j'ai laissé à la personne qu'il faut et je sais que ce dieu là il va régler mon problème j'ai la foi je suis musulmane j'ai pas le musulmane à la bouche j'ai le musulmane dans le coeur parce que je sais pas donner moi je savais pas que j'allais compter 40 millions dans ma vie j'aime j'ai même maman qui ont 50 ans qui ont 40 ans là il y en a qui n'ont pas eu la chance de toucher même 2 millions dans leur vie donc si dieu m'a permis je n'ai pas travaillé plus que quelqu'un il ya des gens qui travaillent plus dur que moi je ne n'ai pas permis d'avoir ça si moi il m'a donné là c'est qu'il peut me donner encore et il va me donner un coup je suis sûr de ça donc je peux pas envoyer fatima calme en prison je porterai pas plein de contrats tout maintenant aujourd'hui je ne porterai pas plein de fois que c'est ma calme de mais de toute façon que je porte plein que je ne porte pas plus ça ne déconque plus de moi donc s'il vous plaît c'est vrai que vous voulez que je fatima calou paye du mania ou du notaire m'appuyer ça c'est ça il n'y a rien à fait il n'y a rien à fait mais s'il ya des gens derrière fatima calou aujourd'hui celle qui est là n'est ce pas qui est des gens derrière ou pas que quand les envoyer ou pas où je rentre pas dans ça si c'est des gens qui l'ont envoyé là aujourd'hui la celle qu'elle a pas et moi je sais que la vérité triomphe toujours ça va mettre du temps c'est clair mais chose est sûre une chose est sûr c'est que on finit toujours à savoir la vérité parce que mon dieu n'était pas obligé de m'éclairer quand je pleurais là il dit ai dieu et clairement montre moi il n'était pas obligé de me montrer maintenant s'il m'a montré là c'est moi il allait faire du mal à fatima calou non lui qui m'a montré fatima calou là il va se charger d'elle s'il ya des gens derrière elle il va se charger d'elle il va se charger d'eux mais non mon groupe pourquoi il fait quelque chose il faut que vous le sachiez donc ça c'est la version de sarah diakete qui est victime du magasin brûlé en question donc on y vous avez parlé tantôt de de quelque chose qui se raconte sur la toile comme quoi une histoire de de jalousie de marie est ce que on peut donner une explication claire à tout le monde aujourd'hui une histoire de jalousie de marie c'est n'importe quoi parce que moi ça quand vous parlez de marie non je veux même pas entrer dans ma vie privée mais je vais vous éclaircir sur quelque chose mon mari je l'a pas connu en un an deux ans et puis je suis marié à lui j'ai la connu depuis 2010 ce monsieur dont vous parlez là si vous ne savez pas j'ai connu le monsieur dans 2010 je me suis marié en 2016 quand je marié à ce temps je je suis j'ai connu je me suis en 2010 là il n'était pas marié allez-y demander à qui vous voulez ils vont vous le dire il n'était pas marié je sais pas trop mais le temps après il s'est marié et je savais même pas qu'ils étaient mariés qui s'étaient mariés vous pouvez penser ce que vous voulez c'est marié j'ai jamais ce qui s'est marié vous faites passer pour la victime pour raconter des choses je suis censé moi je suis moins d'être une sorcière et mon business que je fais il n'a pas cinq francs il m'a aidé il m'a marie il va s'occuper de moi comme une femme et son mari ça c'est clair mais ça c'est là c'est encore c'est ces fonds il m'a donné là c'est parce que j'étais sa femme mais m'a pas donné d'argent et je veux mieux t'aider à booster ton business jamais les gens qui m'ont aidé ils sont partis parce avant que je me marie à lui là j'étais déjà positionné j'avais déjà ce que je devais avoir donc s'il vous plaît quand vous connaissez pas la vie des gens arrêtez je connais pas sa femme aujourd'hui je la connais pas de mais je suis pas amé avec elle depuis que je suis né j'ai vu cette femme là une seule fois de ma vie une seule fois de toute ma vie donc pardonner vous savez partager les choses qu'il s'agit d'aider les gens pour vendre vous savez pas partager quand il s'agit d'aider les gens pour avancer vous savez pas partager mais qu'il s'agit de nuit les gens là vous savez partager vous savez fait des captures vous savez les envoyer où vous voulez ce groupe de personnes qui racontent du n'importe quoi que j'ai fait du maraboutage au lieu d'aller faire maraboutage à un homme là je vais aller faire maraboutage pour que mes affaires prospèrent le maraboutage que je vais aller fait là c'est pour que dieu me donne la plutôt que je sois cette femme là dont je rêve toujours cette grande dame dont je rêve avoir des magasins partout dans le monde entier là je vais aller faire maraboutage pour ça pas un maraboutage pour aller détruire une famille pas un maraboutage pour aller détruire une femme moi je connais pas la femme là ne venez pas mélanger ma vie ne venez pas me bouleverser dans pendant que je suis en train de souffrir s'il vous plaît j'ai déjà trop mal où je suis là je suis en train de voir comment est-ce que je vais comment on appelle ça recommencer ma boutique on commence et les pas j'ai déjà recommencé les travaux de la boutique un peu un peu mais je sais que le dieu là il va faire donc on pourrait aller tout à l'heure voir la boutique l'être allait tout à l'heure d'accord bon malédition dont vous parlez là c'est pas moi hein moi ma maman est là mon papa est là mais quand ça sont là mes grands frais sont là depuis que je suis née il n'y a pas quelqu'un qui est venu m'exposer son problème et puis je lui ai donné le dos ça n'existe pas ça n'existe pas des gens que je connais pas des gens que je connais cette boutique de macori là depuis que j'ai fait cette boutique là toujours j'ai dit à ma belle mère à ma marraine pardon il dit je sais pas mais toujours il y a des vieilles personnes qui entrent ici pour venir se poser leurs problèmes je sais pas mais toujours les gens sont en train de venir se poser les problèmes c'est pas comment les gens me voient elle me dit tant que les gens viennent là que tu peux les faire donner même quand j'ai pas là je peux pas dire non je fais tous même si je peux pas résoudre le problème en totalité je donne toujours quelque chose donc dieu là il peut pas regarder quelqu'un soit disant que j'ai volé le mari de quelqu'un je n'ai volé le mari de personne parce que ce monsieur là quand je rencontrais n'était pas marié et puis je suis musulmane et je peux me marier un homme qui a déjà une femme c'est mon choix donc s'il vous plaît respectez mon choix respectez ma vie privée bouleau de magasins et puis marie de sarah la sanarie et marie de sarah n'a rien à voir je vous demande pardon j'ai déjà assez mal laissez-moi pardonner aux humains pour l'amour du ciel je suis pas la petite de quelqu'un je ne suis pas la petite de quelqu'un je ne suis pas la petite de sa femme je ne la connais même pas c'est pas ma camarade c'est pas ma petite je ne la connais pas aujourd'hui je ne la connais pas demain je l'ai jamais vu je l'ai vu une seule fois depuis que je suis né et ça fait qu'un tombé comme une année c'est pas à moi d'aller dire à la famille de son mari que et il va marier une femme si ne lui a pas dit ça s'en engage que lui il a ses raisons pardonner je vous en prie quand vous partagez les choses à partager des choses qui vont faire avancer les personnes mais pas les choses qui vont détruire une personne parce que vous savez pas ce que je travaille sans ce moment vous savez pas ce que je vis je vous demande pas ne le faites pas à cause de moins faites le plus l'amour du ciel et penser que c'est des choses qui peut vous arriver aussi aujourd'hui c'est moi tout le monde se lève n'importe qui n'importe qui raconte ce qu'il a envie de raconter je suis pas une sorcière je n'ai jamais vu les enfants du monsieur je sais pas comment ils sont pour dire je vais chasser quelqu'un je ne suis jamais allé m'asseoir quelque part pour dire qu'à m'arrêter quelqu'un c'est dans ma soeur pour m'arrêter quelqu'un je vais même m'arrêter moi même la poule pour que cette boutique là soit peut-être ce cas-t-il en ce moment là je verrai l'homme que je veux sinon c'est pas pas les m'arrêter quelqu'un pour vous m'arrêter pourquoi vous venez vous asseoir que c'est beau votre ma fille peut-être que c'est mon métier mon agent avec nous vous savez pas non je vais pas rentrer dans les détails s'il vous plaît je suis pas la petite de sa femme je suis pas son ami c'est pas son mari qui m'a fait il est venu me trouver c'est vrai qu'on se rencontrait j'ai commencé mes activités mais je me suis positionné tout seul avec une aide de ma grande chère fanta qui est en france fanta qui est en france à croquant qu'elle avait quelque chose à faire à bijan et me donner de l'argent et pour mettre 2000 millions c'est mon côté pour mettre trois millions sur mon compte tu dois faire ça 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 et moi sarah je prenais cet argent pour investir dans mon actif dans mes activités et chaque fois qu'elle est un problème tu dois aller faire ça non en ce moment j'ai déjà investi dans l'activité mais non moi je sois l'argent je fais que je lui fais c'est point je fais je lui fais c'est point c'est comme ça que chaque fois je gagne des bénéfices ma grande chambre est peut-être chaque fois de l'argent sur mon compte pour cette course ici donc je vous demande par exemple c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui m'ont boosté qui m'ont donné un peu d'argent c'est normal quand tu viens trouver quelqu'un qui est en train de travailler qui est déjà positionné tu as envie d'aider cette personne mais il faut que vous retenez que je suis une travailleuse je suis une bâton vous pouvez regarder mon facebook depuis combien d'années tout ce qui a sur mon facebook là c'est mes ventes là c'est ça que c'est ce que je connais j'ai servi à faire pas ça je sais vendre donc pardonner à cause de dieu arrêtez de raconter ce que vous ne savez pas arrêtez de me salir même pas me salir sali là seulement là si dieu vous laisse me salir là c'est ce que a fait du jeu là n'est pas vrai pourquoi vous l'avez des méchantes personnes vous ne vous ne me connaissez même pas vous savez même pas dans quelle condition je me suis marié vous savez même pas dans quelle condition je suis et puis vous permettez de raconter du n'importe quoi la femme la me connaît où je la connais où mais c'est même si son mari m'a donné de l'argent si j'étais sa femme c'est normal est ce que c'est pas normal d'aider sa femme je suis une femme poisseuse je suis poisseuse mais moi j'arrive à moi au moins là je suis poisseuse là j'ai un magasin je suis poisseuse là j'ai fait deuxième magasin jusqu'à vous les non poisseurs là vous êtes venus brûler je suis poisseuse là je vis pas dans l'approche de quelqu'un je suis poisseuse là je voyage par la grâce de dieu comme je veux je suis poisseuse là je ne manque de rien par la grâce de dieu non vous qui n'avez pas la poisse là je vous demande pardon venez m'aider à refaire ma boutique venez aider la poisseuse là refaire sa boutique on regarde une femme poisseuse là on sait quand on la regarde la même on sait prenez ça je suis une poisseuse mais pardonnez venez m'aider j'ai besoin même de ça même venez m'aider pour pas être méchant comme ça et c'est les gens même qui partagent des anéries des autres amis là qui peuvent me tuer en fait quand vous voulez partager là partager des choses qui sont bien des puits et si je suis fait quand quand j'ai fait mes trucs là partager ou partager partager ou partager il n'y a pas quelqu'un qui vient partager maintenant quand c'est pour me détruire pour me démoraliser pour m'anéantir là vous savez partager à l'écriture de n'importe quoi pour venir partager en tout cas je vous remercie parce que j'ai plus rien à dire mais ma boutique là je sais pas comment je vais faire mais je vous promets que je vais faire cette boutique elle risque même d'être plus belle que la première si c'était le malheur de dieu là quand dieu il veut te punir là il te punit pas à moitié il te punit pas à moitié si dieu voulait me punir là il n'allait pas passer par fatigue macalou parce que fatigue macalou n'est pour rien il allait me punir directement il n'allait pas me punir en passant par 7 7 7 7 file pour punition de dieu du même fini pourquoi qu'est ce que j'ai fait